1, 2, 3, 4 Bonjour à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé sinon. Ce ne serait pas de l'impro, dis donc, je m'appelle Emmanuel Hennebert et non Ise Brassel, c'est moi qui présenterai cet épisode. Pardon. Nous sommes le 27 février 2023, il s'agit de l'épisode 22 de la saison 4 d'On n'a rien préparé. C'est fou, on est à plus de la moitié de la saison, mais on est à genre quasi 150 épisodes, non un peu moins, 120-150 épisodes enregistrés. Beaucoup en tout cas, et bien merci à vous d'avoir fait tout ce bout de chemin avec nous si vous êtes là depuis le confinement de 2020. Et merci à vous si vous nous rejoignez depuis, même si c'est le premier épisode que vous écoutez. N'hésitez pas à aller évidemment écouter les autres et pour nous soutenir, à vous abonner et à nous mettre des petites étoiles sur vos réseaux d'écoute préférés. Si vous avez l'habitude de l'émission, vous savez que je ne la présenterai pas seule, mais je suis encadré et entouré comme d'habitude par la pétillante Ise Brassel. Et par le bulleux, Hicham elle a mouru. Elle m'a tapé. Oui j'ai vu. Elle m'a tapé, alors... J'étais nerveuse. Et j'ai subi le courroux, et après elle a voulu me faire faire un high five, je fais genre non, je ne le mérite pas. Pardon. Et voilà, ils s'en passent des choses dans la vie sentimentale dont on arrive. Dans la cour de récré de maternelle. C'est la rentrée, on s'asé sur ses chaises, et on réaccueille la personne qui était là il y a deux semaines pour notre plus grand bonheur. Ise, il n'a donc pas dû faire de roulade. Bravo Ise. Non, je n'ai pas dû faire de roulade, parce que ça s'est bien passé. Mais oui, c'est ça. C'est Florence Aponaro. Bonjour. Hello. Bonjour. Alors comment ça va, Florence ? Mais ça va bien, et vous-même ? Mais oui, comment ça va depuis deux semaines ? Ça va super, franchement, ces deux semaines se sont très très bien passées. Ouais, c'est passé très vite. Ça s'est passé super vite. Et on nous le dit souvent, nos invités nous disent souvent que ces deux semaines entre deux épisodes sont très très bien. C'est un sort de puits gravitationnels qui défendent l'espace. Quelque chose comme si on n'avait jamais quitté cette pièce. Ah, l'odeur de musc ! C'est ça. Eh bien, Florent, alors, je voudrais parler d'une trivia que tu nous as révélée au dernier épisode. Oui. Il paraît que tu as un détail anatomique qui est souvent cité comme quelque chose de particulier. Oui. Il paraît que tu aurais un troisième téton. Un troisième téton. Mais je cherchais un mot un peu plus scientifique. C'est mamelon. Un mamelon. Un troisième mamelon. Parce que mamelon, c'est bizarre. J'avoue que mamelon... Un troisième téton, finalement. Très bien. Un troisième téton. Oui, un troisième téton. Est-ce que tu veux le voir ? Je n'oserais pas. Je n'oserais pas. Mais est-ce que ce troisième téton, est-ce que tu dirais, en tant que psychologue, comme on l'a appris au dernier, est-ce que ça a contribué à ta construction psychophysique ? Ou est-ce que finalement, c'est comme d'avoir un peu plus ou un peu moins de poils, ce n'est pas si grave que ça ? C'est un peu comme ça. Je pense que finalement, c'est un détail que tu as, que tu peux donner comme ça, comme anecdote, autour de deux ou trois chips. Et à part ça, ça ne m'a pas construit en tant qu'humain. Mais en général, c'est quand même quelque chose où quand tu veux une petite anecdote pétillante sur toi, c'est le téton qui sort. Surtout qu'il ne se remarque presque pas, mais en même temps, je trouve que c'est tellement... Allez, il y a quelque chose d'un petit peu fort dans cette révélation. Finalement, tout le monde est choqué. C'est souvent, ouais. Est-ce que tu t'es renseigné sur le pourcentage de personnes qui ont trois tétons ? Non, mais figure-toi que mon ex-copine, on avait un aussi, pareil que moi. Attends, ton ex-copine n'avait qu'un téton ? Elle avait le quatrième, qui n'est pas à moi. Vous formiez la paire des âmes, sœurs, finalement. À nous deux, on avait six tétons. Le début de la question de Manu, on aurait dit un chien sur une bâche cirée le long d'une pente. Et finalement, ça va. Finalement, c'est OK. À partir du moment, c'était plus à toi de parler. C'est ça. De toute façon, vous savez, les tétons, un de plus, un de moins. C'est vrai. Qui compte, finalement ? Oui, c'est vrai. Qui compte. Parfait. Eh bien, écoute... Mais tiens. Ben non, en fait, on ne va pas faire d'autres petites questions. On va se lancer dans les impros. Je nous sens chaud, chaude. Je nous sens prête et prête à plonger. Et je vais donc passer le sacro-saint bâton de parole à Hicham pour que Hicham nous présente son impro du jour. Oui, nous allons commencer avec une improvisation que j'ai hâte de voir Florent se débattre avec. C'est avec un enthousiasme et une trépidation non dissimulée que vous allez jouer une DCBA. C'était quoi le terme encore ? DCBRA. DCBRA. Excusez-moi. Une DCBRA. Donc, une abécédaire mais à l'envers. Florent et Iseux vont faire une improvisation où ils vont devoir commencer leur réplique par les lettres successives mais inversées de l'alphabet. Et faire le tour. On va commencer par une lettre... La lettre antécédente, j'imagine. Oui, c'est ça. Exactement. Quel verbe. Il a du beau vocabulaire. Je suis romaniste. Oui, exactement. Oui, c'est ça. C'est la seule chose qu'elle peut faire avec ça. On se souvient de temps d'études pour ça. Et votre lettre sera la lettre R. Donc, on commence de R, on remonte. Je ne vais pas vous dire la lettre suivante, vous débrouillez. Et on fait tout le tour, on revient à R. Ça se clôture avec le retour de R. Non, Manu, stop ! On n'a pas le droit des copions ? Moi, je ne le ferais pas, en tout cas. Ça, tu ne le ferais pas ? Et je vais faire payer à ceux qui le font. Payé, genre, de l'argent ? Non. Socialement, je vais faire payer socialement. Et vous allez voir un mot pour démarrer cette improvisation. Et votre mot sera... Cloche. Cloche. J'aime bien cloche. Cloche. J'aime bien cloche. J'aime bien cloche. J'adore les cloches. C'est parti ! Que faites-vous ici, très cher ? Personne n'a dit que je ne pouvais pas rentrer dans la salle des cloches, Francis. Oh ! Mais à ce moment-là, je trouve que c'est quand même un petit peu fallachieux de votre part de vous dire que personne ne peut faire ça. Non, 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 Francis. Je sonnerai la cloche que vous le veuillez ou non. Mais c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Vous n'êtes pas habilité à sonner cette cloche, donc ne sonnez pas cette cloche. Là, 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 regardez-moi faire. Ding dong, ding dong. Je vous en prie, arrêtez ce supplice. Non, pas je vous en prie. Je suis si douée, entendez-moi ! Ding dong, ding dong. Mes oreilles souffrent de ce bruit atroce que vous faites avec ma cloche. Ha 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 ! Maintenant que j'ai sonné cette cloche à votre place, je suis enfin la sonneuse de cloche officielle et plus vous. Garde, garde, venez vite, elle est complètement folle ! Oui, à vos ordres, que faut-il faire ? Hé, c'est vous qui allez arrêter ce monsieur parce que maintenant c'est moi, la sonneuse officielle ! Donc dites-nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? C'est lui qu'il faut arrêter ! Euh, non, je... Allez, allez, Marot, viens ! Pique, pique, viens ! C'est bien des bourgeois ! Il y a quelqu'un ? Eh oh, il y a quelqu'un ? Ouaiiiiis ! Vous êtes le nouvel ancien sonneur de cloche ! Vraisemblablement, je pense que c'est bien moi. Un petit angle, j'avais plus vu quelqu'un, c'était... Oh, c'était tout vous qui m'aviez remplacé, maintenant vous êtes remplacé ! Faisez-vous si vous voulez pas prendre des coups de fouet ! C'était assez étrange comme contact quand même. Garde, s'il vous plaît, peut-être qu'on peut nous libérer, on va parler comme des gens civilisés, non ? Rien ne t'es sortira d'ici ! Bienvenue en enfer ! Yes ! Mon cerveau, on a pris un coup ! Oui, oui, on a... Je suis désolé, j'ai filmé ! Preuve en vidéo ! Il faut savoir que vraiment, dans mon esprit, il n'y a tellement rien que je suis obligé à chaque fois de refaire l'alphabet dans ma tête, comme les enfants ! Oui, c'est clair, mais pareil ! Iseu, elle a développé une aisance avec ça ! C'est assez curable ! Depuis... Elle est quatre moves en avant ! Depuis, pouet-pouet... Pouet-pouet-klaxon ! Pouet-pouet-klaxon, mais ça comme des camions ! Oui, il y a eu une alphabétique légendaire ! Il y a eu une avant, une après ! Je n'ai pas fait la fameuse technique de faire... J'ai dit... Klaxon sur mes seins ! Voilà ! Et ça marche ! Pourquoi pas, finalement ! Mais écoute... Pourquoi pas ? On se limite toujours ! Ah là là ! Mais c'est ça ! Peut-être que nos rêves sont impossibles ! Qui savait ? Qui aurait cru que le milieu des sonneurs de cloche était un milieu aussi cruel, sans pitié ? Où il n'y en a qu'un seul qui peut prévaloir ? J'ai entendu ça ! Il y avait une histoire comme ça avec quelqu'un qui sonnait une cloche, et que finalement, il n'avait pas le droit ! C'est vrai ? Non ! Je suis déçu ! Il t'a eu ! Voilà ! Moi, j'ai intrinsèquement confiance en l'être humain ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est gentil ! Oui ! Eh bien... Fort pigeon ! C'est fort pigeon ! C'est vrai ! Eh bien écoutez... Nous allons continuer justement, en mettant l'être humain au centre, grâce à Iseu ! C'est moi, l'être humain au centre ! Oui, c'est toi ! Eh bien, je vais vous proposer, chers amis, une improvisation radio du cœur ! Où ? De quoi s'agit-il, Flo ? Maintenant, tu vas être un présentateur d'une émission de radio où on demande des conseils ! Genre des radios libres, comme on écoutait quand on était ado ! D'accord ! Et tu vas donner des conseils à des personnes qui vont t'appeler ! Je vais t'offrir un fond sonore pour donner le ton de la radio, mais ça c'est toi qui décide de comment s'appelle la radio, tout ça c'est toi qui vois ! Et dès que tu dis premier appel, Manu ou Hicham va faire la personne qui passe l'appel et je vais lui offrir un mot au hasard en plus pour pimenter son intervention ! Ok, très bien ! Voilà ! C'est compris ! Attention, c'est parti ! Ok, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la radio du cœur, la radio qui fait battre le vôtre de manière spectaculaire ! Attention, ici on n'est pas là pour faire n'importe quoi les amis ! Si vous avez une question, j'y réponds, votre cœur rebat de manière exceptionnelle ! Un amour perdu ? Un problème de varicelle ? Toutes les questions sont possibles ici ! Allez, premier appel, nous avons quelqu'un en ligne, oui, allô ? Ton mot sera araignée ! Bonjour, je suis bien à radio du cœur ? Oui, vous êtes bien à radio du cœur mon petit poussin ! Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Eh bien voilà, en fait, hier on faisait un concours avec des amis et j'ai avalé une tarantule ! Ok ! Et en fait, depuis, j'ai l'impression que je pense qu'elle est passée dans mon cœur ! Je sens un truc bizarre, ça palpite mais pas comme avant ! D'accord, très bien, alors laisse-moi réfléchir un petit peu, une araignée, qu'est-ce que ça pourrait ressent ? Ok, je sens quelque chose en toi, une araignée, peut-être que tu dois tisser quelque chose avec elle ! Si ton cœur bat de manière un petit peu plus différente maintenant, peut-être que tu as juste besoin de te dire que cette araignée fait partie de toi ! Ah, plus l'avoir comme un parasite, mais l'avoir comme un... Mais exactement, finalement, c'est pas parce qu'on ingère quelque chose que c'est un parasite ! Je pense que, tu sais quoi, ne va pas voir un médecin, cette araignée fait partie de toi et peut-être que bientôt tu pourras tisser des toiles comme un célèbre super-héros ! Oh ! Oh mais super ! Super, merci beaucoup, merci beaucoup Radio du Coeur ! Mais je t'en prie, je suis là pour ça ! Allez, j'espère qu'il ne sera pas mort d'ici quelques semaines ! Ok ! On appelle la prochaine personne, je pense qu'elle est déjà au bout du fil, allô ? Ton mot sera tableau. Bonjour, bonjour, bonjour Radio du Coeur ! Salut mon petit pipou ! Allez, je t'écoute ! Moi c'est plutôt Jean-Jacques, mais ok, d'accord ! J'adore ton humour ! Alors voilà, j'appelle parce que... Voilà, j'ai comme qui dirait, découvert dans le grenier... Enfin voilà, je ne sais pas, mais mon grand-père est mort et donc on a dû vider à la maison ! Et dans le grenier, il y a des tableaux, mais il y avait des tableaux, ils ont l'air, ça a l'air d'être des bons tableaux, des beaux tableaux, bien faits ! Et ouais, voilà, il y a des indices étranges... Enfin voilà, je crois que mon grand-père, il ne les a pas acquis normales, quoi ! Pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, voilà ! Waouh, waouh, waouh ! J'adore cette information, d'accord ! Alors quelle est ta question finalement par rapport à ces tableaux étranges d'une époque un petit peu différente ? Est-ce que j'ai le droit de les garder, enfin je sais pas, c'est les miens, ou alors c'est pas à moi, parce que s'il les a pris à quelqu'un, c'en demande, enfin voilà... Alors j'ai envie de te répondre que ce qui t'est pris n'est plus à prendre, et donc finalement ces tableaux t'appartiennent, et je te propose de même peut-être faire un vernissage en écrivant ton nom dessus ! Ah ouais, ok, parce que là j'ai un stiff, je le fais, quoi ! Allez, fais-le maintenant, et tu peux nous envoyer la photo sur arrobat, radio du cœur, à bon entendeur ! Waouh, voilà, enfin voilà, voilà ! Waouh, super, envoie-nous une photo, et j'espère que tu n'auras pas de problème avec la justice ! Ok, j'adore ça ! Alors la prochaine personne est déjà au bout du fil, ce sera la dernière personne de ce soir, mes petits amours, on l'écoute, bonjour ! Ton mot sera étiquette ! Euh, bonjour, je suis bien à Radio du Cœur ? Et tu es bien à Radio du Cœur ! Bah voilà, en fait, j'appelle parce que... Eh ben, bon, c'est pas évident, mais en fait mon... Enfin disons que je fréquente un gars, et en fait... Bah il voudrait qu'on se présente à ses parents, mais moi je suis pas sûr d'assumer cette étiquette, quoi, voilà ! Allô ? Allô ? En fait, je trouve que, bon, le mariage c'est peut-être pas la solution, toujours ! Enfin, je veux dire, on nous enferme quand même dans un cadre hétéronormatif, où il faut toujours viser le mariage chez les enfants, et mon utérus est à moi, et j'en fais ce que je veux quand même, non ? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que... L'hétéronormativité ! Alors, ça fait quoi ? Ah, c'est horrible ! Ah, parce que t'avais l'air de viber, hein ! En fait, c'est de la musique, c'est impossible de faire autre chose sur mon esprit ! Que cette personne un petit peu complètement stupide, qui croit vraiment à tout ce qu'il dit, il est genre, il est là, il... Moi, je le voyais vraiment toute l'émission en train de viber comme ça. Ah, mais c'est quand même la vibe ! En plus, l'image sur YouTube de la musique, c'est une petite banane en néon, comme ça ! J'étais là ! Wow ! Un vieux sosie d'Elevis qui a sa propre radio ! Oui, c'est ça ! Oui, c'est clair ! Formidable ! Eh bien, merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Pardon, je mets un temps à me remettre de tout ça ! On a essayé de faire des trucs gênants, en plus, hein ! Ah oui, c'est ça ! Mais il était infaillible ! Ah oui, non, mais c'était déjà gênant ! Il y avait une vibe de prank-eux, là, tu vois, genre... On fait une expérience sociale, ok, c'est pas une blague ! C'est une expérience sociale ! On a enlevé le slip à des gens dans la rue, on fait... Ah, c'est une blague ! T'es trop mal réagi ! De toute façon, tu peux faire n'importe quoi dans la rue si tu mets expérience sociale, en général, ça passe, hein ! Et c'est un psychologue qui vous le dit ! Alors, nous allons continuer avec une improvisation que je vous amène, et que tu vas jouer, Florent, avec Hicham ! Et cette impro est une... Voilà ta réplique ! J'ai trop hâte ! Parce que, Florent, tu auras droit à deux répliques seulement pendant cette impro. Et c'est marrant parce que c'est un peu un changement de rôle, puisque la dernière fois qu'on a fait cette impro, c'était Hicham qui n'avait droit qu'à deux répliques. Ok. Pour répondre à toutes les répliques d'Iseu. C'est juste ? Et ici, c'est toi, Florent, qui n'aura que deux répliques. Tes deux répliques seront... Tout est si tranquille ! D'accord ! Et j'ai tellement faim ! D'accord ! Quoi ? Tu ne pourras dire que ça, mais autant de fois que tu veux chaque réplique ! Et Hicham, lui, n'aura aucune limite comme à son habitude, parce que de toute façon, quand on veut mettre des limites à Hicham, ça ne se passe pas très bien. Oh waouh ! Oh waouh ! Le mec ne peut pas être enchaîné, quoi ! Non ! On attaque mon personnage ! Mais absolument pas ! C'est plutôt valorisant ! Non ! Je trouve aussi ! Est-ce que je vous donne quand même un petit mot ? Oui, oui ! Pitié, s'il vous plaît ! Je vais déjà devoir tout construire ! Sinon, ce serait son mot, moi je ne sais pas trop quoi dire ! Eh bien, votre mot sera roseau ! Roseau ! Oui, votre mot sera roseau ! Pour une... voilà ta réplique ! Attention, c'est parti ! Une fois qu'il est tombé, t'envoies le chat ! Tout est si tranquille ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Allez, appareil ! Aouh 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 ! J'ai tellement faim ! Ah ouais, mais bah... On va falloir appassionter, on vient à peine de commencer, c'est le premier coup de feu, on a... On a toute la journée, hein ! Oh, tout est si tranquille ! Bah... Pour l'instant, mais c'est pour ça, il faut rester bien silencieux ! Ouais, ouais, allez, t'es bien ! Regarde-moi ça ! Regarde-moi cette bestieuse ! Ouais, ouais, tout est si tranquille ! Ah ouais, ouais, ah... Oh mon... Ça vient de quasiment arracher la tête ! Oh bah écoute, j'ai tellement faim ! Ah 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 ! Allez, hop ! Eh bah, c'est ton tour, allez, tiens ! Eh bah, j'ai tellement faim ! Hum hum ! Ouais, mais attends ! Waouh ! Waouh ! Pas vers moi ! Pas vers moi ! Tout est si tranquille ! Ah ouais, mais bon bon... On pointe pas vers les autres, ok ! Oh euh, tout est si tranquille ! Oh bah tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas rester bien tranquille, justement, alors ! Voilà, tu te baisses, tu te baisses, t'attends que ça sorte des fourrés, et là, quand c'est en l'air, quand c'est au-dessus de toi, PAF ! Voilà, tout est si tranquille ! Exactement ! Essayons ce que je veux ! Eh bah voilà ! Oh ! Eh, tu fais la peau, là ! J'ai tellement faim ! J'ai tellement faim ! J'ai tellement faim ! J'ai tellement faim ! C'est toi ! Vas-y, c'est pas mort ! Tout est si tranquille ! Tout est si tranquille ! Tout est si tranquille ! Bah si, si bon, on va rentrer ! Tu veux dire, tu veux dire ! Yes, j'ai tellement faim ! Euh, non, non, non ! Oh, mais c'est ça ! Bah tu sais quoi ? Combat la guerre, combat la guerre ! Un grand pichet d'eau et un crouton de pain pour toi ! Mais j'ai tellement faim ! Ah, il est tellement faim ! Bravo ! Il avait tellement faim ! Ah, on a faim, mais on veut pas tuer sa nourriture ! Voilà ! Ah, le privilège in action ! Vous avez vu cette vidéo où la personne qui est avec un arc à flèche dans un magasin et qui chasse les produits ? Non ! C'est complètement con, mais c'est drôle ! Elle envoie une flèche dans un brocoli et puis elle fait « Oui, c'est bon, je peux le manger ! » C'est pas moi ! Par contre, la manière dont tu disais « J'ai tellement faim », ça m'a fait penser dans les 100 dalmatiens dessins animés. Il y a toujours un petit dalmatien qui a toujours faim et qui fait « Maman, j'ai faim ! C'est vrai, tu sais ! » Et ça m'a fait trop pour ça, ça ! Est-ce que la maman dalmatien disait « Mange un yaourt ? » Elle disait « Mais enfin, Pouly, tu as déjà mangé, chérie ! » Elle disait « Oui, mais je pourrais manger tout un éléphant ! » Et maintenant, on laisse Iseu faire en roue libre les 35 minutes restants ! Mais donc, il me semble, Florent, que tu as amené dans ta besace un coup de cœur ! On ne peut pas m'entendre faire les serrins dalmatiens pendant une heure ! Écoute, on n'a rien dalmatiané ! Je peux revenir pour ça, si tu veux ! Non, vas-y, vas-y ! Alors, j'ai un coup de cœur qui est une page Instagram. Alors, je ne sais pas comment elle se prononce, cette page Instagram. Alors, de toute façon, on va la mettre en description du podcast. Donc, vas-y ! CHT.AM Et en fait, c'est une personne… Ch'tam ! Ch'tam ! Je ne sais pas comment on peut dire, mais bref ! J'ai essayé ! C'est extrêmement intrigué ! En quoi ça consiste ! C'est une personne qui poste, pour l'instant, beaucoup de petits dessins qu'elle fait elle-même, qui racontent un petit peu ses états émotionnels. Je trouve que c'est assez bien écrit. C'est toujours amené avec des petits dessins. Donc, par exemple, elle exprime qu'elle peut avoir l'âme trop trop. Et donc, elle exprime un petit peu ses ressentis avec des petits dessins qui sont assez mignons, qui, je trouve, sont dans un état un peu mélancolique, mais très centré sur son rapport à ses propres émotions et sur la conscience de ses émotions. Savoir un peu comment on peut réagir, enfin, comment on peut être émotionnellement et comment gérer ça au quotidien. Alors, c'est essentiellement porté sur elle, mais je pense que ça parle à beaucoup de gens. En tout cas, moi, je me retrouve dans beaucoup de posts qu'elle peut mettre. C'est joli. En plus, c'est un smiley à double sens. Donc, c'est un smiley qui est souri et triste en même temps. Ça montre un petit peu le fait qu'elle puisse avoir une palette d'émotions énorme. C'est assez chouette. Donc, allez suivre cette page et voir un petit peu ce qu'elle fait à côté. C'est très chouette. Eh bien, merci beaucoup. Mais donc, comme je l'ai dit, de toute façon, ce sera en description du podcast. Donc, n'hésitez pas à aller suivre. En tout cas, vous vous intéressez. Éventuellement, suivre ce joli conte. Eh bien, merci, Florent. Mais merci à vous. C'était encore une fois super chouette. Ah ! Ouais, ça t'a plu. C'était très marrant. Eh bien, écoute. Accroche-toi à tes baskets. Parce qu'avant de partir, j'ai encore une petite annonce pour ton nom blanc. Oh mon Dieu ! Florent, est-ce que tu as aimé un épisode d'Henri a Papéré ? Oui. Est-ce que tu as aimé deux épisodes d'Henri a Papéré ? Oui. Eh bien, dans ce cas, n'hésite plus, Florent. Abonne-toi, abonne-toi à notre page Spotify. Abonne-toi à notre page Instagram. Abonne-toi à notre page Facebook pour ne plus rater aucune émission. Et puis, parle-en à ta famille, à tes amis et tout est quoi on dit. Et puis, si tu peux, va faire un petit tour et mets des petites recommandations pour qu'on soit mieux répertorié sur les réseaux et sur les différents systèmes de diffusion. Et puis, mon petit Florent, mon petit Florent, si tu en as les moyens et l'envie, s'il te reste assez d'argent jusqu'à la fin du mois et que tu as envie de mettre un petit denier de côté, eh bien, tu peux faire un tour sur utip.io ou utip.io, une adresse qui te permet d'aller nous donner potentiellement de manière récurrente ou de manière ponctuelle de 1€ à un montant infini potentiellement même si je ne te le conseille pas parce qu'alors tu n'aurais plus d'argent du tout, mon petit Florent. Et puis, si tu fais ça et que d'autres petits amis autour de toi font ça, eh bien, finalement, nous aurons pas mal d'argent et nous pourrons pouvoir acheter du meilleur matériel. Waouh, je suis totalement décoiffé ! Merci ! C'était incroyable comme flow d'information ! Eh bien, maintenant, nous pouvons atterrir et te demander vraiment est-ce que tu vas passer un bon moment avec nous ? J'ai passé un excellent moment avec vous. Ah, super ! Eh bien, écoute, pour moi, en tout cas, c'était très très chouette de t'avoir. Je ne te connaissais pas du tout avant que tu viennes et c'était un plaisir de te rencontrer via ces deux fois 35-40 minutes d'émission. Un plaisir de te revoir ! Oui, parce que Iso, toi, tu la connaissais déjà. Je l'ai coaché ! Ouais ! Enfin, tu m'as coaché, on s'est déjà vu quelques fois, même en improvisation, en dehors, c'était très chouette. À fond ! Eh bien, en parlant d'improvisation et de dehors, justement, Florent, est-ce que tu as des actualités ? Est-ce qu'on peut venir te voir quelque part ? Oui ! Est-ce qu'il y a des pages qu'on peut suivre pour suivre tes actualités artistiques ? Bien sûr, il y a plusieurs choses. Alors, au niveau de l'actualité artistique, on va jouer le 3 mars à Dour avec le Chambard. Donc là, ce sera une rencontre d'improvisation. C'est au centre culturel de Dour. Donc, ce sera une sorte de match assez classique, finalement. Pour le coup, c'est assez rare. J'imagine que c'est juste que vous n'avez pas les droits, donc vous ne pouvez pas le match. Exactement. C'est une rencontre d'improvisation. Pas du tout en lien avec les matchs en général. Il n'y a pas d'arbitre. Enfin, si, c'est un arbitre de kicker. Donc, le 3 mars, le 31 mars, ce sera la même chose au centre culturel de Dour. Donc là, je mets une cache à quoi ? Les informations sont sur la page du Chambard. D'accord. Et pour réserver aussi ça sur le Chambard ? C'est sur la page Facebook du Chambard ou alors directement au centre culturel de Dour. Mais en général, on relaie toutes les informations. Trop bien. Le 25 mars, on a une comédie musicale dans laquelle je joue, qui s'appelle The Belgium Crime. Qui est une comédie musicale... Je connais. Tu connais ? Mais oui. C'est une comédie musicale humoristique et on joue à Charles Roy. Mais c'est improvisé ? C'est pas du tout improvisé. Ça n'a rien à voir avec l'impôt. J'avais le droit de parler de trucs qui n'ont rien. Oui, bien sûr. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Et sinon, vous pouvez aussi... Donc, pour la comédie musicale, toutes les informations seront sur la page Facebook de cette même comédie musicale, donc The Belgium Crime. Tout à fait. De toute façon, on va le mettre aussi en description du podcast. Sinon, actuellement, je joue dans une petite troupe qui commence à se former sur monstres qui s'appelle LACRIME. Ouh, voilà. Je ne sais plus vous dire l'acronyme, mais c'est pas très grave. Trop bien. Eh bien, écoute... Ça veut généralement dire que ce n'est pas lui qui en a l'origine. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Florent. Merci à vous. Beaucoup de succès pour ces prochaines dates. Merci. Bonne merde, comme on dit dans le milieu. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Pendant qu'Izo retient un... Tout va bien. Retient un casserole dans sa cocotte minute. Nous allons vous dire au revoir. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Les grands bisous. Bisou ! 1, 2, 3, 4... J'ai dit un casserole dans sa cocotte minute. Oui. C'est ça que j'ai dit. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage MFP. ...